La votation sur les SUV d'Anne Hidalgo, une « mascarade », dénonce Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie a regretté le taux de participation très faible à la consultation municipale organisée par la maire de Paris sur les tarifs du stationnement des voitures les plus lourdes. Cette « votation citoyenne » est une mascarade. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a fustigé la consultation organisée par la mairie de Paris dimanche 4 février sur la mise en place d'un tarif de stationnement plus élevé pour les véhicules les plus lourds, dans une interview à Nice Matin vendredi 9 février. Le « pour » l'a emporté d'une courte majorité, avec 54,55% des suffrages exprimés. Mais à peine 5,68% des Parisiens inscrits sur les listes électorales se sont déplacés pour voter, il n'était pas possible de faire de procuration, à cette deuxième votation organisée par la mairie, après celle d'avril ayant banni les trottinettes avec à peine plus de mobilisation des électeurs. « Je regrette qu'Anne Hidalgo se soit livrée à ça », a ajouté Bruno Le Maire, appelant à faire « attention à ne pas jouer avec la démocratie », parce qu'au bout du compte, ça l'abîme. « Il y a dans la ville de Paris des choix très importants qui ont été faits, sur l'essence de circulation, sur la piétonisation de certaines voies, sur l'aménagement urbain », a énuméré le ministre. Est-ce qu'on a consulté les Parisiens pour ça ? Jamais. 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 Sous-titrage FR ?